Musique Donc comme je vous l'ai dit je vous retrouve pour mes achats réserve naturelle En effet il y a donc je ne sais pas si dans vos pérégrinations youtubesques Vous avez eu l'occasion de tomber sur des choses qui étaient vendues par réserve naturelle Moi j'avais déjà vu des vidéos mais vous savez le make up en fait moi je n'aime pas trop l'acheter sur internet Mis à part les boutiques qui ont pignon sur rue dans lesquelles je peux me rendre voir un petit peu en magasin Et ensuite prendre ma décision à la maison et profiter des offres en ligne etc Et donc je commande plus facilement en ayant un aperçu de ce que rend le produit Sachant que réserve naturelle oui j'en entendais parler mais j'avais jamais sauté le pas Étant donné qu'il n'y avait pas de... je ne pouvais pas me donner d'idée Et qu'on n'a pas forcément envie de dépenser 20-30 balles sans savoir ce qu'on achète On va dire comme ça quoi Et donc là en fait ça s'appelle Adopt la boutique Donc Adopt c'est réserve naturelle on va dire Et ça se trouve 11 places d'air long donc 51-100 Reims Et donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai craqué En fait il y a des ombres à paupières qui sont entre 3,13€ et 5,90€ 5,95€ quelque chose comme ça Et au final Toutes les ombres à paupières étaient à 2,90€ Jusqu'au... Jusqu'au... Jusque je ne sais plus quand Alors je ne me rappelle plus Je crois que c'est jusqu'au 1er juin Mais je ne sais plus Enfin je ne veux pas vous dire de bêtises Donc ne prenez pas... Enfin ne faites pas attention à ce que je viens de vous dire Honnêtement je ne peux pas... Je ne me rappelle plus Elle me l'a dit mais j'avoue qu'avec ma tête de linotte Voilà Donc en gros on peut échanger pendant 2 semaines J'en ai eu pour 34,95€ Donc en gros 35 balles Je préfère voir ce que j'achète Plutôt que... Voilà quoi Et pour 2,90€ honnêtement je me suis lâché Un truc de ouf Donc toutes les ombres à paupières que je vais vous présenter Je les ai eu à 2,90€ Mise à part une seule chose Qui est passée plein pot C'est à dire à 5,95€ Et selon moi C'est le eyeliner celui-là Puisque ce n'était pas une ombre à paupières Voilà quoi Donc je vais commencer par celui-ci Donc au niveau de la référence C'est le numéro 4 Et c'est un corail Donc les swatchs ici Un corail qui a l'air vraiment mais très très beau Alors il a l'air d'avoir été déjà utilisé celui-là C'est trop bizarre C'est trop bizarre parce qu'il n'avait pas l'air d'être abîmé Ni quoi que ce soit Bon c'est tout je pense pas quand même Je vais regarder de toute façon à l'intérieur On voit quand ça a déjà été utilisé Non elle est neuf Parce que vous savez le petit support noir Dans lequel on vient en fait retirer le surplus Pour pouvoir l'appliquer en fait En général il est souillé quand c'est pas neuf Donc effectivement c'est neuf c'est bon Et celui-ci en fait ira parfaitement avec le make-up forever Que je viens de m'acheter quoi En eyeliner Donc je vous ferai certainement un make-up avec ça Et le make-up forever Et il est tout simplement divin Quand je l'ai vu J'y me le faut Alors il y avait des couleurs similaires à Kiko Mais pareil chez Kiko J'avais pas cette teinte Donc je préfère craquer sur des choses que j'ai pas Plutôt que des choses que j'ai déjà Donc voilà Ensuite Donc ça va se couper en deux catégories en fait Trois même Parce qu'il y a des fards à paupières Qui sont pas du tout de la même collection Donc là en fait C'est les ombres à paupières J'ai même pas Je sais parce que le packaging est différent Voyez il y a carré, rond Et là en fait On voit rien Donc c'est pas les mêmes Mais on va dire que je peux pas C'est les références qui feront office de différence Donc celui-ci C'est le solo numéro 94 Donc je vous montre un petit peu de plus près Donc sachez quand même que chez Résion Naturelle Tous les contenants sont recyclés Et donc vous allez en magasin avec votre contenant vide Et vous avez moins 20% sur la même gamme en fait Vous pouvez choisir la même couleur Mais dans la même gamme en fait Donc ça si c'est la gamme Carré transparente Dans la gamme carré transparente Vous pourrez reprendre un Un pareil quoi Je sais pas si on comprend bien ce que je dis Hein ? Hein c'est dur hein ? Mais bon là il est tard quand même Parce que je vous avoue qu'il est quand même 10h Hein ? 22h pour parler français Donc voilà Donc là c'est un beige Très très clair C'est Non c'est un champagne Très très clair Tirant vraiment sur le jaune C'est un champagne Soit ici hein Comme d'hab Et j'ai bien aimé L'effet un petit peu Métallique hein Un tout petit peu hein Je dis pas qu'il est beaucoup Non peut-être pas métallique Mais très irisé J'ai vraiment apprécié Donc je vous rappelle C'était le 94 Voilà Celui-ci c'est un de la même collection Mais c'est le 52 Le solo 52 Et celui-ci c'est un plus C'est Alors il tire sur l'or doré L'or doré quoi Mais c'est plus un Je sais pas Un cuivré Ouais un plus un cuivré Tirant Il est vraiment magnifique Il est vraiment très très joli Euh je sais pas comment dire ça C'est peut-être un Ouais un caramel Caramel clair Ah ouais caramel clair Genre verters original Ah ouais Si c'est ça Donc voilà Ensuite Euh bah du coup C'était les seuls Solo Dans ses Je sais pas comment expliquer Les carrés quoi Ensuite on va passer Euh Tout ce qui est Euh Ah oui bah alors lui Il s'appelle Coto 5 Donc dans la gamme Coto On va dire Coto Euh Donc ça c'est le Coto 5 Oh bah je suis deg Voilà Mon fard à paupières Bon au moins celui-là J'aurais pas besoin de le dépoter quoi Il sera déjà dépoté Voilà Dégoûté quoi Euh C'est un Bah alors du coup Pour vous le montrer Ça va être Tendu patate C'est un peu un violacé quoi Mais il est très très joli Il est très très joli Il est lila Lila clair Franchement il est très très beau Euh Je sais pas si je vais le ramener quoi Mais dans tous les cas Il est dépoté Donc ça Déjà c'est fait Ensuite J'ai le Coto Numéro 10 J'espère qu'il est pas dépoté Parce que sinon Je vais être obligée Tout ça dépoté Ça va être marrant Moi je vous le dis Donc celui-là C'est un Non il est pas dépoté Celui-là Je sais pas Je sais pas ce qu'ils ont eu Ça c'est un vert Un vert haut en fait Donc euh Vous savez mon Mon amour Pour la couleur un peu verte Pour ce printemps Parce qu'honnêtement Là J'en mets Mais à toutes les sauces Je pense que ça se voit Aujourd'hui d'ailleurs Le vert j'aime En plus J'ai la veste verte Donc ça ça va bien Donc voilà Ensuite J'ai le Coto Numéro 06 Alors il y avait le Coto Qui était juste avant En fait Qui était très très joli aussi Mais victime de son succès Il était plus Il était plus disponible Par contre Par contre Les finitions Sont bof Des emballages Alors je sais pas si vous verrez bien Parce que moi je veux pas qu'on voit ma tête Mais là Ouais non En fait vous verrez pas Mais là ici C'est un peu C'est un peu catastrophe Non vous ne verrez pas du tout Mais honnêtement Les finitions Sont pas top Et ça C'est pailleté Un souhait Il est pailleté Il est trop 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 Beau Et là on le voit Parfaitement bien Donc il y en avait un autre Une couleur Une teinte supérieure Et il ne l'avait plus quoi Malheureusement Donc je crois que j'y retournerai Pour avoir la teinte Que je n'ai pas réussi A obtenir Donc celui là C'était le Coto Numéro 06 Et ensuite On a le Coto Numéro 016 Et celui là Par contre C'est un Alors il est aussi Il est aussi très champagne Et il est aussi Très 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 beau Franchement j'ai été Faut que je teste la tenue maintenant Alors ça c'est C'est vraiment La raison pour laquelle J'ai voulu les acheter C'est pour voir la tenue Mais je vous assure Que si ça tient pas Je vais être dégoûtée Moi je les ai pas payé très cher Moi je les ai pas payé plein pot Donc voilà quoi Mais on verra bien Ensuite j'ai pris Le Solo 68 Alors ouais C'est bizarre Parce que celui là aussi Il est carré Alors celui là Il a marqué Réserve naturelle dessus Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Donc celui-ci C'est un rosé En fait C'est en le swatchant J'ai remarqué Qu'il avait des sous-tons Orangés Enfin des paillettes orangées Donc c'est pour ça Que je l'ai choisi En fait Et pour finir Nous avons Le Solo 86 Et en fait C'est celui qui va avec C'est un rose plus tendre Pour justement Allier les deux couleurs Parce que sinon En rose tout seul comme ça Je n'ai pas grand chose Donc J'ai pris celui-ci Pour faire le combo Et vraiment Ils sont vraiment irisés Ils sont vraiment très jolis N'hésitez pas De toute façon A me commenter Les achats que je fais Parce que C'est vrai qu'à chaque fois C'est un petit peu compliqué De se rendre compte Ensuite Bah écoutez Je vous avoue Qu'il y a des ombres En stick comme ça Qui se vendent aussi Alors j'ai vraiment pris Deux couleurs complémentaires Parce qu'il y en a Une violette Et une Qui est aubergine Et c'est deux couleurs Que comme je vous avais dit Je n'ai pas beaucoup de violets J'ai fait la rasia La dernière fois Chez Noci B et aussi En Allemagne Chez Catrice Donc j'en ai un petit peu plus Mes couleurs comme ça Foncées Je n'en avais pas Et je les ai swatchies En magasin Et ils sont Ils sont très très beaux Donc celui-ci C'est la teinte Que je vous le retrouve Le numéro 9 Et c'est un vrai C'est vraiment un violet Ça ne se verra pas De toute façon Donc Ça ne se verra pas Je Vous ne verrez pas A la caméra Donc voilà C'est un magnifique violet Il est très très joli Et le deuxième C'est le stick numéro 12 Et celui-ci C'est un très beau aubergine J'espère que vous verrez correctement Mais il est vraiment joli De toute façon En soit Je vous verrai Clairement mieux Mais Donc en fait J'ai fini Voilà J'ai fini pour réserve naturelle Donc il y avait des sacs Des foulards Des colliers Mais moi Je n'aime pas trop acheter De la cacaille Mise à part sur Aliexpress Parce que je ne veux pas Mettre 7, 8, 9, 10 Voire plus euros Pour un truc qui va verdir Au bout de 2 jours 3 jours Et en être dégoûté Parce que t'as payé ça La peu des Donc voilà Bah écoutez Je vous laisse Sur ces belles paroles J'espère quand même Que ces hauls Vous auront plu Je vous embrasse bien fort N'oubliez pas que la vie Est belle en rose Et on se retrouve très vite Pour la vidéo Des maquillages Du Youglove Là De chez Monoprix Je vous embrasse bien fort Bye Sous-titrage ST' 501